Roger, tu seras battu en 5-7 par le professeur de la Corée de June. Tu crois que je vais être impressionné par ce petit coréen ? Car la moitié de mon âge, quelle dégéance, c'est moi qui vais gagner. Calmez-vous messieurs, calmez-vous messieurs, on va voir tout ça ensemble. Donc d'un côté, on a notre petit maestro suisse qui a passé 9h50 sur les cours et notre cher collègue coréen qui a passé 11h50 sur les cours, soit 2h de plus. Mais je ne pense pas que ça jouera sur l'état de fraîcheur, étant donné que l'un a quand même 15 ans de moins que l'autre, il faut le souligner. Donc notre cher Roger, il a eu un tournoi somme toute assez simple, sans perdre un seul set depuis le début de la quinzaine. Il a éliminé un peu tout le monde, les Bedené, les Struff, les Fuscovic, les Gasquet, les Berditch, qui a éliminé en quart de finale après avoir été mal embarqué quand même dans le premier set. Il s'en est finalement sorti en 3-7, avec que 4 breaks seulement concédés de toute la quinzaine. C'est très peu. Et d'un côté, on a notre petit Chung, qui après avoir éliminé les frères Zverev, Medvedev et Djokovic, sa première grosse paire sur le circuit, il élimine la surprise du chef, le petit américain Tennis Sandgren, comme quoi ça ne s'invente pas, en 3-7 également. Les deux vont se retrouver face à face pour leur première confrontation sur le circuit principal. Donc quelles vont être les clés de ce match ? Mais dis-moi, quelles vont être les clés de ce match ? Mais dis-moi, quelles vont être les clés de ce match ? Eh bien, je vais te dire tout ça. Federer devra être très performant sur son service, comme il l'a été depuis le début de la quinzaine, avec un haut pourcentage de première balle, varier bien ses zones au service, varier son jeu face à un adversaire qui manque d'expérience et encore de technique, en n'hésitant pas à faire pas mal de slice, pas mal de changements de rythme, et aussi de monter à la volée, ça va être très important pour le Suisse. Faire attention au passing à la Djokovic de notre Sliderman coréen, tandis que notre coréen, qui a un service assez moyen, qui pourrait être exploité en retour par Federer, entraîné Federer dans des échanges longs, des gros rallyes, qui sont plus à même d'être remportés par le coréen, mais somme toute, au vu de l'expérience, au vu de l'enjeu de ce match, qui sera une première demi-finale pour le coréen, notamment une première demi-finale pour un joueur aussi mal classé depuis Reynolds Shuttler, c'était à Wimbledon en 2008, mais à l'Open d'Australie, c'est la première fois depuis 2004, et un certain Marat Safin, qui était 86e mondial, qu'un joueur aussi mal classé sera en demi-finale de l'Open d'Australie, et que ce sera aussi le joueur le plus jeune à être en demi-finale depuis Marine Silic, qu'on retrouvera en finale dimanche, et c'était en 2010 face à Murray, après toutes ces informations, je vois quand même un certain Roger Federer s'imposer en 3-7-6-3-7-5-6-4. Je vous dis à plus, bon tennis à tous, partagez cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous, ciao !